Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble l'incroyable mythes et légendes autour du fauteuil 32 de l'Académie française. En entrant dans l'Académie française, les plus illustres écrivains accèdent à la consécration la plus ultime. Mais pour les titulaires du fauteuil numéro 32, cela deviendrait plutôt un cauchemar. Ce fauteuil serait effectivement relié à une malédiction depuis de très nombreuses générations. Cet au quai de la comptine, en plein cœur de Paris, se loge l'Académie française. Chaque jeudi, les académiciens se réunissent pour veiller au bon usage de la langue française et élaborer les dictionnaires. Mais depuis les 100 dernières années, il fut également le théâtre de phénomènes très étranges liés à cette malédiction. Parmi les 40 fauteuils qui composeraient ceux de l'Assemblée de l'Académie française, le fauteuil numéro 32 ferait l'objet de toutes les intitulaires. Tout commence en 1912 avec le général Hippolyte Langelois, élu depuis 7 mois seulement sur le fauteuil numéro 32. Il meurt dans d'étranges circonstances. Puis en 1972, c'est au tour de Georges Gisard d'être nommé sur le fauteuil numéro 32. Et seulement deux ans après, il décédera. En 1974, la malédiction ferme encore sur Robert Aaron, qui serait également mort dans d'étranges circonstances. Deux ans plus tard, en 1976, Maurice Reims prend à son tour sa place sur le fauteuil numéro 32. Et semble échapper à la malédiction jusqu'en 2003. A sa mort, le poste va rester vacant pendant plusieurs années. Et c'est Alain Ribier qui sera élu au fauteuil numéro 32. Et là, il va y avoir une succession de choses très étranges. Il va refuser de préparer son discours et refuser de porter la vie verte. Seulement quelques jours après avoir été élu, il mourra également dans d'étranges circonstances. Les académiciens vont alors se poser de nombreuses questions. Car en plus de 200 ans, ce sont pas moins de 8 occupants qui seraient morts dans d'étranges circonstances. Et toutes après avoir siégé sur le fauteuil numéro 32. Simple hasard, coïncidence ou malédiction ? Beaucoup de personnes vont commencer à enquêter sur ce mystère pour chercher des réponses. Et ce qu'ils vont découvrir va encore plus les inquiéter. Car il y a plus de 100 ans, un écrivain avait prédit cette série de drames. En 1911, Gaston Leroux, célèbre pour son livre Fantôme de l'Opéra, a également écrit un livre nommé Le Fauteuil Hanté. Et cette histoire raconterait celle d'un fauteuil très étrange, lié à une fameuse malédiction qui emporterait tous ses titulaires. Et qui mourrait dans d'étranges circonstances. Mais cela ne serait pas là. Car grâce au roman de Gaston Leroux, des experts auraient découvert comment Maurice aurait réussi à échapper à cette malédiction. Dans le roman de Gaston Leroux, il y a également des morts successifs. Et la seule personne qui arrive à s'en sortir est en fait une personne qui est illettrée. Et même si Maurice n'est pas illettrée, la comparaison frappe aux yeux. Car contrairement aux autres, il ne dispose pas de son certificat d'études. Et il a arrêté ses études en troisième. Ensuite, il aura continué à s'instruire en autodidacte. Et comme le héros du roman, Maurice n'était pas très diplômé. Ce qui lui aurait permis d'être épargné par cette malédiction. La dernière personne qui a été élue au Fauteuil numéro 32 est Alain Robillaud en 2009. Il ne sera mort que dix ans plus tard, dans des circonstances tout à fait normales. La malédiction serait alors terminée, ou devons attendre encore quelques années avant qu'elle refasse sur place. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais la légende du Fauteuil numéro 32 continuera de marquer la mémoire de toute l'académie française. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez également aller voir mes autres vidéos. Vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Kiko Enfire. Peace out ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501